Je continue à réfléchir avec vous et improviser, en quelque sorte, sur la question de l'intériorisation culturelle. L'intériorisation, c'est-à-dire qu'on a une certaine culture, mais on n'est pas conscient d'être parti par cette culture. Parce qu'on sait approprier cette culture, en quelque sorte. On dit, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et on ne dit pas, je fonctionne comme ça parce que mon milieu socioculturel fonctionne comme ça. C'est-à-dire que chacun va avoir malgré tout un parcours individuel. Là, je ne suis plus en train de parler, comme tout à l'heure, de génétique. Je suis en train de parler de l'intégration même que je peux avoir, de la culture que j'ai subie, de la mentalité qui m'a été transmise, si on peut dire, par mon milieu, par ma société. Ce serait simple si les gens disent, moi je suis comme ça parce que mon milieu me dit ça. Mais en réalité, non. Pourquoi ? Parce que... Il y a du non-dit, comme dirait Garfinkel, dont j'ai été formé un petit peu par Garfinkel à une certaine époque de ma vie. La mentalité maghrébine, par exemple, le comportement maghrébin, ne correspond pas à une culture maghrébine qui serait présentée telle qu'elle. C'est ce que je veux dire ? On est plutôt dans ce qu'on appellera, en ethnométhodologie, la langue soi, le non-dit. On se comporte comme ça, mais pas forcément parce qu'il est indiqué qu'il faut se comporter comme ça. Ce serait trop facile. Entre ce qui est écrit et manifestement comme ça affiché et les comportements individuels, il y a un hiatus. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas. Mais beaucoup de gens, on s'en aperçoit, ont des comportements qui nous apparaissent comme propres à tel groupe, mais eux n'en sont pas conscients. Eux, ils disent, moi, je suis comme ça, individuellement je suis comme ça. Et la loi française, actuellement, elle va dans cette direction. Elle nous dit, oui, mais vous n'avez pas à rappeler les origines des gens. Vous n'avez pas à expliquer le comportement individuel par une quelconque appartenance. C'est vrai et c'est faux à la fois. Oui. Ça qui est compliqué. De facto, c'est vrai, mais subjectivement c'est faux. De facto, il y a des comportements qui se retrouvent, a posteriori si on peut dire. Mais, a priori, les gens ont un comportement individuel. Même s'ils se retrouvent chez d'autres personnes du même profil. C'est assez difficile à comprendre. C'est pour ça qu'un des tests que je suggère, dans tous les cas de figure, c'est la dispersion, c'est la mixité. Mais la mixité, justement, pour montrer qu'il n'y a pas de mixité. Mixité pour montrer qu'à un moment donné, les gens vont se regrouper par leurs affinités culturelles et même génétiques. Mais il ne faut pas qu'on les mette d'emblée dans cette situation. Il faut au contraire qu'on brouille les pistes, en quelque sorte. On brouille les pistes, on met les gens dans n'importe quelle situation, on mixe tout. Et on attend que, petit à petit, certaines structures réapparaissent. Dans certains cas, vous allez me dire, mais oui, c'est évident, il y a des gens qui sont noirs, vont vouloir être ensemble entre gens noirs, etc., etc. Bien, je ne suis pas d'accord. Même si ça peut sembler ainsi. Je pense qu'on peut les mixer, on peut les disperser, on peut les mélanger, avec d'autres catégories, mais que, petit à petit, ils vont être amenés à se regrouper, ainsi, selon le fait qu'ils sont noirs, par exemple. Chasser le naturel, puis revient tout le monde. Mais ce serait trop facile de dire, ah oui, les filles se regroupent entre elles, parce que ce sont des filles. Non. Vous mélangez, vous faites des classes mixtes, et au bout d'un certain moment, vous apercevez que les filles se retrouvent entre elles. Vous ne les avez pas conditionnées. Ce n'est pas comme dans les groupes, autrefois, où il n'y avait que des écoles de filles, des écoles de garçons. Par exemple, j'ai fait toutes mes études secondaires, où il n'y avait que des garçons. Donc là, le problème ne pouvait pas s'analyser de cette façon-là. On pouvait en faire après d'autres facteurs, mais pas celui-là, pas le facteur du sexe. Prenons un cas où les religions sont mélangées, sont brassées, où dans un groupe, dans une classe, il y a des gens de différentes religions. Et bien, de différentes origines, géographiques, ethniques, etc. Et bien, à un certain moment, vous verrez que les gens ont se regroupés selon l'ensemble des dénommateurs communs de ce type. Parce qu'il y a des sensibilités communes. Alors, je dirais, pour terminer, que l'intérêt de ce genre d'expérience, une mixité contrariée, en exemple, c'est que ça fait apparaître la réalité, justement, de ces catégories. Prenons, par exemple, les gens qui disent, mais les Juifs, ça n'existe pas. C'est la conversion, c'est la culture, c'est la nationalité, etc. Et bien, justement, ces expériences montrent, au contraire, que par-delà toute considération religieuse, ethnique, etc., etc., les Juifs vont, malgré tout, vouloir se regrouper. Et ça, c'est la preuve qu'être juif, ce n'est pas rien, ça existe. C'est une race, on l'amènera comme on voudra, mais ça existe. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens se regroupent. On pourrait parler d'une sociologie de regroupement. Laissez, alors pour qu'il y ait une sociologie de regroupement, il faut qu'il y ait une sociologie de la dispersion. disperser les gens, mixer les gens, brasser les gens. Et, paradoxalement, cela fera apparaître, justement, l'existence de ces groupes.